Bonjour Amir, je suis né à Paris, Paris 18e France, le 21 décembre 1938, je pense que je n'ai pas dû être spécialement attendu à cette époque déjà, puisque je suis aussi le quatrième d'une famille, donc voilà. Qu'est-ce que tu sais du passé de tes parents, de ton père, d'où vient-il ? Alors, du passé de mes parents, le passé ne remonte pas très très loin. Enfin, ce que je sais, c'est que mon père est né à Jaffa, donc Israël, mais à l'époque, sur ses papiers, c'était toujours marqué Jaffa Syrie. Donc, certainement, c'était l'époque ottomane. Donc, voilà, il est né à Jaffa, il a perdu son père, pratiquement, ou avant la naissance, ou je ne sais pas quand. Mais il a été confié, alors de Jaffa quand même, parce qu'il a eu des souvenirs. Alors, donc, il est resté à Jaffa quelques années, je pense, puisqu'il a eu le souvenir du passage de Herzl et que, anecdote, que les œufs, il échauffait dans le sable. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Ça a dû m'amuser quand j'étais gamin, parce qu'on ne racontait pas grand-chose. Et d'où venaient les grands-parents ? Alors, les grands-parents, je ne sais pas, je ne sais pas, certainement de Pologne ou d'un pays de l'Est. Bon, ils parlaient yiddish, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que, si je reviens à l'époque de Jaffa, ensuite, sa mère s'est remariée, et le beau-père ne voulait pas de cet enfant. Donc, il a été placé chez des religieux à Jérusalem, dans un orphelinat, qu'il a très mal supporté. Et il a eu toujours l'impression qu'il était exploité là-bas par les Dekharidim, petits garçons certainement à tout faire. Mais il a appris là-bas le yiddish. Il a été placé chez des orthodoxes. Chez des orthodoxes. Donc, ça, il a eu une éducation orthodoxe. Mais dès qu'il a pu, à 12 ans, donc, il a fait sa bar mitzvah, puisque, puisqu'orphelin, qu'il loue. Et il est sorti tout de suite de la yeshiva, de cet organisme. Il s'est tout de suite fait couper les paillesses, et il est parti travailler. Alors, il est parti travailler, je ne sais pas, là, maintenant, c'est assez difficile, au point de vue âge, parce qu'il était quand même jeune. Mais, il est parti travailler sur les bateaux russes, mais ça doit être un peu, certainement après. Un petit peu après. D'abord, comme il travaillait dans le bateau. Comme mousse. Comme mousse, comme je ne sais pas quoi, comme il nettoyait les vaisseaux et tout. Et puis, mais il a été à New York, sur le bateau. Puis ensuite, il est devenu interprète sur les bateaux russes. Puisqu'il devait, alors, je ne sais pas comment, il est assez vrai qu'il parlait très bien l'allemand. Il écrivait très bien, il parlait l'allemand. Le français, ça doit être après. Parce qu'il parlait, il écrivait le français aussi. Donc, je ne sais pas ce qu'il avait comme langue, peut-être. Il parlait l'hébreu. Alors, il parlait, comme il dit, l'Oyshenakodesh, l'Ashonakodesh, qu'il avait appris. Mais, donc, Ashkenaz, bien sûr, donc avec l'accent Ashkenaz. Mais, oui, il est devenu militaire aussi. Il a, donc, en 14-18, il a fait la guerre de 14-18 dans l'armée austro-turque, donc autrichienne. Et il a été blessé, il est resté sur le terrain contre les Russes, sur le, je ne sais pas où, il est resté quelques jours dans le coma, dans un champ. Ça, je sais, puis il a été sauvé, il a eu une jambe, blessé à la jambe, gravement. Il a été soigné à Vienne. Pourquoi je raconte ça aussi ? Parce que je m'appelle Fernand. Et à Vienne, il semble que ce prénom vient d'un oncle à moi, donc de la famille de mon père, qui tenait ou un cirque ou quelque chose de variété, mais de tente. Et il est venu, cet oncle, est venu faire une présentation pour les blessés, les blessés de guerre à Vienne. Ça, j'ai entendu. Voilà, mais je n'ai jamais su après sur cet oncle. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. De toute façon, du côté de mon père, je ne sais, à part son demi-frère, il a un demi-frère et une demi-sœur, je vais y venir, mais autrement, toute sa famille, cousin, oncle, tout ça, je n'ai aucune connaissance. Donc, je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû être déportés, mais je n'en sais pas plus. Mais il n'y a rien, il ne reste rien. Sa mère, semble-t-il, était déportée de Varsovie. Alors, sa mère s'est remariée et a eu donc un nom. Alors, là, c'était le nom Schmergel. Il était, je reviens un peu en arrière, il était enfant unique quand sa mère s'est remariée. Oui, il était enfant unique. C'est pour ça qu'il a été, son beau-père n'a pas voulu de lui parce que ce n'était pas, bon, ce n'était pas de son sang. Bon, mais donc, sa mère s'est remariée. Et je me demande si elle n'a pas vécu à ce moment-là après à Vienne. Parce qu'elle a eu un fils et une fille que j'ai connu. Enfin, non, le fils que j'ai connu, donc mon oncle, l'oncle Max, qui a pris la profession en Autriche de dentiste, prothésiste dentaire. Il est venu à Paris en 1938. Donc, on l'a reçu. Ensuite, il s'est mobilisé, il s'est mobilisé, il a été volontaire dans l'armée française. Ça, je me suis rappelé en voyant une photo de lui, là, que j'ai retrouvée. Et sa sœur à lui, donc la demi-sœur de mon père, est partie au Mexique, mais en passant par la Chine. Donc, elle, je ne l'ai pas connue. Mais mon père avait toujours une correspondance avec elle. Donc, il avait gardé des contacts, il avait très bon contact, frère et sœur, en fin de compte, avec eux. Donc, voilà, cet oncle Max est venu à Paris. Donc, quand il a été soigné à Vienne, il y aurait rencontré sa mère ? Sa mère aurait été à Vienne ? Ah, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si... Aucune idée. Mais, donc, après mon père, je pense qu'il a été certainement pour travailler à Istanbul. À Istanbul-Constantinople. Et je pense que c'est là, donc, je pense qu'il a rencontré ma mère. Donc, on peut passer peut-être à ma mère qui... C'est à peu près vers quelle année que ton père serait parti à Constantinople ? Je pense, donc, après la guerre de 14-18, où il était blessé, donc c'est après. Donc, est-ce qu'il a travaillé à ce moment-là ? Ce que j'ai su, qu'il a travaillé sur des bateaux, c'est peut-être plutôt à cette période. Je ne sais pas, entre 12 ans, donc. Et donc, en 14, il avait 19 ans, quand il a été mobilisé. S'il a été mobilisé à 19 ans, alors, est-ce qu'il a été mobilisé ? Il devait être déjà quand même à Istanbul, puisqu'il a été mobilisé dans l'armée turque et autrichienne. Donc, ils étaient ensemble contre les Russes et les Français, entre autres. Mais quand il a été blessé, ça aussi, c'est amusant. Il s'est retrouvé sur le... Quand il était en l'armée, là-bas, donc sur le front russe, il a été à une corvée d'eau, chercher de l'eau. Et il est tombé sur un groupe de soldats ennemis russes. Et il s'est dit, c'est fini, je suis fini. Et les autres ont levé les mains et ils ont parlé en yiddish. Ils lui ont dit, on veut aller, on veut être prisonnier chez les Autrichiens. C'est mieux que chez les Russes. Anecdotique. Donc, pour... Comment ont-ils pu, à ton avis, reconnaître chez ton père quelqu'un de juif et de parler en yiddish ? Peut-être qu'ils ont parlé en allemand. Ils ont parlé en allemand et puis ils se sont rendus compte rapidement qu'ils étaient juifs. Je ne sais pas si l'on... Je ne pense pas qu'ils se soient reconnus comme juifs. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ce que j'ai entendu de mon père. Et ça ne s'invente pas. Donc, si je reviens, je peux revenir du côté de ma mère. Donc, ma mère est née à Constantinople. Comment s'appelait-elle ? Weisberg Frida. Mon père s'appelait Salomon Schlomo. Ma mère, donc, est née à Istanbul, alors, ou 1898 ou 1900. Date imprécise. Elle disait 1900. Bon, voilà. Et elle, d'une famille nombreuse. Ils étaient 7, 8. C'est intéressant de dire les prénoms. Oui, bien sûr. Oui, bon. Elle, donc, était l'aînée. Ensuite, il y avait Bélina. Il y avait Ida. Il y avait Fanny. Donc, ça, c'était les filles. Il y avait Henri. Bernard. Georges. Je crois que c'est tout. Ça fait combien ? Ça doit faire 7, peut-être. Et ma mère a perdu sa mère assez tôt. Elle s'est brûlée devant le feu domestique. Elle a reçu des étincelles. Ses vêtements se sont enflammés. Elle est morte. Donc, elle est devenue, elle a dû s'occuper de la famille. Elle est devenue la mère de ses frères ici. Oui, oui, oui. Et le père ? Le père, le père était là, oui. Le père s'appelait Noumi, Naoum. Et il les a suivis après en France. On arrivera en France. C'était d'une famille aisée, d'une famille moderne. C'est une famille, je pense, bourgeoise, du côté de ma mère, puisque le père s'occupait de vendre et d'acheter des tapis et des soirées. Oui, donc de la Russie et certainement de Lyon aussi. De Lyon, Russie, il était spécialiste dans ce genre d'articles. Mais oui, son père était reconnu comme quelqu'un de très élégant, je crois, joueur. Donc ça, c'est... Mais toujours, comment on l'appelait ? Non, comme ça, c'était le... Bon, c'était quelqu'un de reconnu, très chic, très entouré. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une famille ashkénaze. Donc ils étaient à Istanbul, mais ils parlaient yiddish. Ils connaissaient un peu la dino. Je sais que ma mère, ils connaissaient des mots grecs, ils connaissaient un peu turcs, un petit peu, mais très peu, parce que pour eux, les turcs, c'était très primaire. Ce qu'ils aimaient, ce qu'ils appréciaient, c'était aussi bien du côté de mon père que de ma mère, c'était la culture occidentale, c'était Vienne. Pour eux, c'était Vienne, c'était Paris. Ma mère a appris le français, je crois, à l'Alliance, à Istanbul. Donc ce que sont devenus... Oui, ils... Est-ce qu'ils avaient une idée de leur origine, d'où ils venaient avant d'être à Istanbul ? J'allais y arriver, il semble qu'ils venaient d'Odessa, qui est donc juste en face, en effet, de la Turquie. C'est plausible. Et comme il y avait des... C'était possible pour les Juifs d'aller à Odessa. Et puis il y a eu des crises économiques, je pense, et les ont fait partir vers la Turquie, comme après ils sont partis de Turquie aussi, mes parents, je pense aussi pour des raisons économiques. Je pense rapidement qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces frères et soeurs. Comment tes parents se sont rencontrés ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'était un mariage d'amour. C'est parce qu'il y a une sœur de ma mère qui s'est toujours plainte qu'elle, on l'a mariée. Et tout le monde disait que ma mère était... Enfin, il s'était choisi. Un couple choisi. Ils se sont mariés à Vienne, d'ailleurs. Et ils ont eu... Donc, mon frère aîné, qui a eu le prénom du grand-père, Numi, mon frère aîné s'appelait Numi. Louis comme second prénom, mais c'était en France, je crois que c'était Numi. Donc, né à Istanbul aussi. Et puis, après ils sont partis ils se sont mariés à Vienne et ils sont revenus à Istanbul. Ton frère, ton frère aîné, est né à Istanbul. Il est né à Istanbul. Dans quelle année, à peu près ? Alors, en 1923. Puisque, oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est vrai que mon père, mais je n'arrive pas à caler quand, c'est avant son mariage. Il était à Vienne. Il a tenu aussi un café. un café et qu'il a été obligé de céder à une époque. Les Juifs n'avaient, ou on ne leur laissait pas, ou ils n'avaient pas le droit d'être propriétaires. Alors, il a vendu son café et il a pris le train. Et semble-t-il, est-ce que c'est celui qui a acheté le café ou quoi, mais on l'a dépouillé de son argent dans le train. Il s'est retrouvé, gros gens, comme devant. Mais je ne sais pas, je n'arrive pas à situer. Ça, je ne sais pas. Ça doit être avant le mariage, je crois. Après, il a été en... Il a passé donc un moment à Vienne. D'où sa connaissance de l'Allemand, quand même. Maintenant, donc, ils se sont mariés. Et je pense que c'est à cause de la crise économique. Peut-être qu'ils n'avaient pas envie de rester vivre à Istanbul. Je ne sais pas, du côté de ma mère, combien de temps ils étaient en Turquie. Parce qu'il y avait des grands-mères. Mais je n'ai jamais eu connaissance de famille collatérale. Cousins et cousines, ils étaient très nombreux. Et c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu des tantes, des oncles, des cousins, des cousines. Donc, comment ils sont arrivés là-bas, je ne sais pas. Mais quand même, je fais le lien tout de suite puisque j'y pense. Parce que c'est ce qui a été très important dans la famille. C'est le côté donc culture. Il y a quelque part une culture ashkénase, certaine. Et une culture méditerranéenne. Il leur est resté à mes parents une façon de vivre. Donc, on retrouvait, surtout bien sûr, dans la cuisine. Mais quelque part aussi au niveau de la maison. Le père, c'était le père, c'était le chef. Bon, on ne dirait pas plus. Mais par contre, la cuisine, alors ma mère faisait la cuisine. Une cuisine aussi bien ashkénase, d'Europe de l'Est, que turc, un turc à la juive. C'est-à-dire pas les goûts, je dirais, un peu sauvages qu'on peut retrouver dans la cuisine turque. Mais c'est une cuisine très sophistiquée. Et elle savait, je crois que ma mère savait tout faire en cuisine. Et après, elle s'est mise à la cuisine française aussi. Mais que ce soit les gefilte fiches ou les borekas et tout, bon, tout. Elle savait vraiment cuisiner de façon admirable. C'était reconnu par tout le monde. Donc, oui, il faisait aussi les fêtes. Les fêtes, mais avant la guerre, il faisait les fêtes. Par exemple, Pessar, je sais que mon frère posait les questions. Mon frère aîné faisait toutes les fêtes de façon traditionnelle. Après la guerre, moi, je n'ai pas connu ça. Mais il est resté, toutes les fêtes étaient marquées. Mais que, disons, par le repas, le repas traditionnel. Il y a toujours le bouillon Krepler ou Kneegler et le gefilte fiches et tout le reste. Bon. Ça a perdu son côté religieux. Complètement, complètement. D'ailleurs, plus de kippa. Mes parents allaient à la... Ils étaient croyants, mais ils ne fréquentaient pas du tout la choule. Sauf, bien sûr, à Yom Kippour ou pour certaines occasions, comme, bien sûr, les mariages, etc. Et alors, donc, ils sont partis de Turquie et ils sont arrivés en France, à Strasbourg, en France. Et là-bas, mon père a trouvé tout de suite du travail. Ils sont partis seuls, le couple ? Avec l'enfant. Avec l'enfant. Alors, mon père a dû partir un petit peu avant. Il a trouvé du travail à Strasbourg et ma mère, donc, les a rejoints avec mon frère aîné. À Strasbourg, il a trouvé, donc, à Schiltigheim, une fabrique de valises, de sacs, de maroquinerie et articles de voyage. Une fabrique, un patron, en fin de compte, très, je dirais, paternaliste, parce qu'il a bien apprécié mon père. Il l'a pris comme représentant de commerce sur toute la France. Donc, par la suite, mon père a toujours voyagé, beaucoup. Il a tout de suite une voiture. À l'époque, peu de gens avaient une voiture. Et bon, il est rentré en attraction et jusqu'à la fin de sa vie, il a eu des tractions. Donc, il avait une bonne connaissance du français. Il devait avoir une connaissance du français. Moi, je ne percevais pas d'accent chez lui. Peut-être qu'il avait un brun d'accent, mais je ne pourrais pas dire lequel, parce qu'il n'avait pas l'accent ni polonais, ni... Enfin, pas marqué, certainement pas, ma mère non plus. Et puis, il savait. Strasbourg, c'est intéressant, bien sûr, parce que comme il savait l'allemand, donc, c'est là-bas, comme à Strasbourg, ça se faisait en allemand et en français. Donc, il pouvait travailler sur les deux registres. Et ensuite, alors, à Strasbourg, j'ai donc mon frère, j'ai eu une sœur qui est née. Qui s'appelait ? Nelly. Nelly Salena. En quelle année est-elle née ? Alors, peut-être 25, 1925 ou 26. Bon, il y a quelques années différentes avec mon frère aîné. Et à Strasbourg, j'ai un autre frère qui est né, Maurice, aussi, il y a quelques années. Bon, lui, il a 7 ans de plus que moi. Donc, il doit être né en 31. Peut-être. Donc, en 31, oui, peut-être 5 ans avec ma sœur de différence. C'est ça, à peu près, on retrouve quand même les dates. Donc, ils ont vécu à Strasbourg. Et puis ensuite, ils sont avec le grand-père, les Arjoints aussi, le grand-père, donc maternel, du côté de ma mère, qui continuait, je crois, de travailler un peu avec les tapis. C'était un spécialiste. Il était reconnu dans la connaissance des tapis, je crois, des soirées. Et les frères et sœurs étaient restés à Istanbul. Quels frères et sœurs ? Oui, alors, les frères et sœurs de ma mère. Donc, il y a eu un frère, le frère le plus âgé, je crois, le plus âgé, Bernard, qui est parti en Argentine et qui a vécu en Argentine, qui est décédé en Argentine, qui a eu un fils. Bon, l'autre frère, alors, elle a une sœur qui est venue en France, deux sœurs. Il y a une sœur, Bélina, qui est restée tout le temps en Turquie aussi, puisqu'elle a son décès, qui travaillait comme directrice chez Philips. Donc, c'est, je dirais, une petite bourgeoisie, quand même, quelque part, un petit peu, quand même, ouverte. Ils habitaient à Istanbul, dans le quartier européen, enfin, au quartier d'Ivoire, c'est vrai, c'est Galata. Et cette sœur, après, donc, Bélina, elle est restée en le quartier européen, à Taksim, près de Taksim. Ceux qui connaissent Istanbul, c'est l'endroit européen le plus connu. Et donc, son autre sœur, Fanny Ida, Ida est venue à Nancy, elle a été mariée à un polonais, un vrai polac. Ils sont devenus Friedman à Nancy, ils ont eu des enfants, donc mes cousines. Alors, Fanny est venue à Paris, elle s'est mariée avec un juif, donc, Wilner, elle s'appelait, qui, lui, a été déporté. Lui, je sais qu'il a été déporté rapidement. Ils sont venus, ils sont venus en France, dans les années 30 ? Certainement, certainement, entre 30, ça, plus tard, ils sont venus après, donc, mais ils sont venus tous partir, plus ou moins, en même temps. Et puis, donc, il y a un frère, alors, Henri et Georges. Et Georges, rapidement, je peux dire, lui, il s'est engagé aussi en l'armée, et après, il était en l'armée ou anglaise ou américaine, fin de la guerre, parce que, lui, il a eu toutes les décorations, il a, sur le champ de bataille, il a sauvé un officier sur ses épaules, bon, voilà. Alors, lui, c'était un flambeur, je crois, sa profession, c'était le joueur. Mais quand il gagnait, même peut-être quand il gagnait pas, je sais qu'il sortait, ma mère, à Paris, dans les... Et ma mère aimait beaucoup les opéras, donc, l'opéra, la comédie... C'était la fête. C'était la fête. Et le Lido, les choses comme ça, bon... Bon. Et l'autre frère, donc, Henri, bon... Henri, ben, quand le frère aîné, Bernard, est décédé en Argentine, Henri s'est marié avec la veuve, comme on fait chez les Juifs, et il est parti en Argentine. Bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour familial. Et ce frère flambeur est resté... Il est mort assez jeune, il est mort de... Il était malade, je sais pas. Peut-être d'une mauvaise crise. Il est resté en France ? Il est resté en France, après la guerre. Mais c'était... Non, c'est des gens, donc, je les ai côtoyés. Dans ta famille, c'était... Il y avait... C'était aisé, c'était... Vous étiez à l'aise, vous étiez... Alors, ma famille, en France, donc, à Paris. Après, ils sont venus à Paris, donc, s'installer à Paris. Non, je dirais que nous étions très... C'était très modeste. Mais il y a toujours plus modeste. Quand vous êtes venu de Strasbourg à Paris, où vous êtes-vous installé ? On est dans le 18e, Paris 18e, dans rue Gustave Rouenet, près de la rue du Poteau. C'est un quartier très populaire. Et mon père avait... Je pense qu'il gagnait sa vie, mais en fin de compte, modestement, puisque ma mère ne travaillait pas avec eux. On était quatre à la maison. Plus une autre fille, plus ou moins pas adoptée avant la guerre, son... Une fille aussi, une juive, Cécile Jablonski. Son père était parti aux États-Unis et dans l'attente, elle devait le rejoindre. Elle était chez nous. Donc, nous étions cinq, avec un seul revenu. Donc, c'était modeste. Mais on n'a jamais souffert du manque. Que ce soit avant la guerre, je ne sais pas. Mais après la guerre, pas. Il y avait toujours les vacances, il y avait de quoi manger. Moi, j'avais l'impression d'être plutôt bourgeois. Alors qu'en fin de compte, les conditions étaient... L'appartement était vraiment... Quartier populaire, là, ce n'était pas... Ce n'étaient pas les habitations haussmanniennes. Ce n'était pas le 16e. Et quand la guerre a éclaté, que s'est-il passé ? Alors, quand la guerre a éclaté... Ah ben, ils sont partis... Donc, quand la guerre... Ils étaient en vacances, je crois. C'était pendant l'été, quand la guerre a été... Bon, ils sont entrés d'Annecy, je crois. Mais ils sont entrés à Paris. Ensuite, il y a eu... Je sais qu'il y a eu l'Exode. Ils ont fait... Ils ont participé à l'Exode. Ils sont partis... Je ne sais pas si mon père était là. Mais enfin, on était tous... On est partis... Comme ils ont pu, je ne sais pas comment... On est arrivés à Chablis. Et à Chablis, la gare était bombardée. Et ils avaient loué quelque chose à Chablis. Quand ils sont revenus de la gare... Et puis, train... L'endroit qu'ils avaient loué était aussi bombardé. Il y avait un gros trou. J'ai entendu. Ils sont revenus à Paris. Ensuite, c'était la première... Donc, première année d'occupation. Donc, en 41. Donc, il y a eu les lois anti-juives. Ils se sont déclarés. Ils ont eu l'étoile juive. Mon frère a été... Il était au lycée. Il avait 17 ans. Donc, il avait passé son bac. Donc, il n'a pas pu passer son bac. Il a été renvoyé comme les élèves juifs. Je parle pas mal de mon frère aîné. Parce que c'était... Quelque part, pour moi, il a certainement exercé un petit peu le rôle un peu paternel aussi. L'exemple, puisque mon père était tout le temps en vadrouille pour le travail. Il revenait, bon, le Shabbat, le week-end. Il y avait le repas du Shabbat et tout. On allait avoir eu des rosiers acheter ce qu'il fallait. Mais... Surtout, moi, j'étais le plus petit de la famille. Donc, je n'étais pas suivi ni sur le plan scolaire, ni... J'étais libre. J'étais surtout dans la rue. Je jouais avec les copains de rue. Dans le 18e, on vivait dans la rue. Et... Donc, revenons à cette période. En 1941, mon frère aîné, Noumi, a dû sortir du lycée. Il était au lycée Jacques-de-Cours. Moi, j'étais aussi au lycée Jacques-de-Cours après la guerre. Je me suis retrouvé avec des mêmes profs que lui. Et... Ce frère était très intellectuel. Sans faire d'études, il connaissait parfaitement l'anglais. Ce qui lui a servi après, on va y arriver. Et... Il dessinait très bien. Une grande curiosité. Il aurait fait une profession... Il était destiné à une profession... Je pense médecine. Il était question de médecine. Mais en fait, c'était un grand littéraire. Après, il lisait tout ce qu'il pouvait lire sur la littérature américaine, française, du monde entier. Il avait une connaissance de beaucoup de domaines. La voiture. Il connaissait très bien les voitures, la course. Il était un jazzman, un jazzophile brillant. Il jouait ? Il ne jouait pas. Mais il connaissait très bien tous les instruments. Tout de suite après la guerre, parce qu'on peut faire le lien, je me rappelle qu'il avait des cartes pour entrer dans les clubs de jazz. Il avait toute une série de cartes d'entrée. Et il était abonné à Jazzot. Je me rappelle, parce qu'il y avait pile de jazzots à la maison qui faisaient des copains à moi un petit peu plus âgés. Ils étaient jaloux. Je leur ai donné les jazzots de mon frère. Ils étaient contents en passant. Enfin, pour revenir à cette période, en 1941, tout de suite, mon père a été pris dans peut-être la première rafle. En 1941, je ne sais pas. Je pourrais le savoir parce que j'ai l'affiche puisqu'il a été transféré à Drancy tout de suite. Il a été arrêté comment ? Dans la rue. Il sortait d'une visite chez une amie. Et dans le 19e, je crois, ou le 20e, je crois le 19e, il a été arrêté. Et emmené à Drancy. Drancy, ça, il nous a raconté, c'était l'époque où il y avait les... Les conditions étaient très, très difficiles. Ils étaient, paraît-il, ça a toujours été terrible à Drancy. Mais au début, il n'y avait rien de préparé. Donc, ils se sont retrouvés. Il y avait de la paille, il n'y avait pas à manger et tout. Donc, très rapidement, il y a eu des maladies graves à Brancy. Les gens devenaient cachexiques, comme on disait à l'époque. Et mon père, qui était, je crois que j'en ai parlé, il a été blessé gravement. Il en avait des séquelles, une jambe. Donc, il est devenu... Il pesait quelques... Je ne sais pas, peut-être qu'une quarantaine de kilos en sortant. Ils l'ont sorti de Drancy. Il est sorti de Drancy. Je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir. J'ai le papier, mais bon. Il est resté à Drancy. Il a été libéré le novembre 1941. Il y a eu deux libérations de Drancy, deux malades. Ça, j'ai lu ça dans le calendrier de Clarsfeld, jour le jour, qui est donc intéressant, parce que ça correspond en effet aux dates. Alors, il a été libéré. Sa condition physique était lamentable, mais il semble aussi que quelqu'un a graissé la patte du docteur de Drancy pour qu'il le mette sur la liste. Peut-être qu'il aurait été sur la liste, mais ça, c'est ce que j'ai entendu. Maintenant, tout ça, c'est de l'à peu près. Donc, il est sorti de Drancy. Et très rapidement après, donc, mon père et mon frère aînés sont partis sur réfugiés en zone libre à Lyon. Pensant, comme tout le monde pensait à l'époque, que les femmes et les enfants étaient protégés, qu'ils n'arriveraient rien a priori. Mon frère, je sais qu'il a travaillé en sortant du lycée dans une fabrique de fromage, mais il a été aussi, je crois, où il est parti, où il était licencié comme juif, ça ne marchait pas. Mon autre frère, qui était pourtant jeune, on ne l'a pas accepté à l'école, pourtant une école professionnelle, à Clignancourt. Bon, c'était la situation des Juifs de l'époque. Donc, eux, ils sont partis à Lyon. Nous, on est restés à Paris. Et je pense que ça a dû être... Je passe en 1943. Est-ce que ton père, à cette époque, avait senti le danger ou avait senti... Je ne pense pas, je ne crois pas. On était français, naturalisés français. Ils étaient naturalisés français. Donc, en deux plus, on n'avait appris en principe rien à craindre comme français. Après, c'est aussi... Alors, après Drancy, pour pouvoir travailler... C'est difficile au niveau date, mais enfin, je peux quand même... Un peu près. Un peu près. Parce que mon père est passé à Marseille, faire traduire par un interprète assermenté, auprès des Allemands, donc, faire traduire deux papiers que j'ai, là, qu'on pourra voir en turc, mais en turc de l'époque, c'est-à-dire pas avant le turc moderne en lettres latines. C'était encore avant Kemal. Oui. Et ces documents ? Alors, ces documents, je pense que c'est un document d'identité de mon père et de ma mère. Et il l'a fait traduire, là-bas, par un interprète, donc, assermenté auprès des Allemands. Donc, ils étaient sujets turcs, sujets ottomans. Et, lui aussi, il a fallu graisser la pâte, parce que... Mais c'est pas sûr, d'ailleurs, qu'il connaissait très bien le turc. Mais il a fait comme si... Bon, mon père lui a donné les détails. Donc, il a mis les noms. Mais mon père, de Salomon, il est devenu Suleiman. Ma mère, de Frida, elle est devenue Farida. Et religion musulmane. Je pensais qu'avec ça, ça passerait, puisque les turcs étaient considérés comme neutres, pays neutres, et aussi un peu protégés avec les Allemands, parce qu'il y avait des liens privilégiés entre l'Allemagne et la Turquie depuis toujours. Et ça continue. Donc, une fois, il a été arrêté à Lyon par des Français. Mon père, il était au commissariat. Ils n'ont pas cru à cette histoire. Ils lui ont dit que c'était un coquin, mais il n'a pas été... Ils ne l'ont pas gardé. Mais je trouve ça très amusant. Donc, quelque part, je suis aussi peut-être un peu... Musulman. Musulman. J'ai mis tellement de temps à me rendre compte que mon père était né en Israël, donc quelque part que j'étais presque de la première génération, relié à cet État. De toute façon, j'ai mis tellement d'années à me rendre compte que j'avais une histoire, une histoire aussi à la juive, qui n'est pas une histoire belge, mais c'est une histoire juive. Pour moi, je me sentais tellement Français, semblable à mes petits copains de l'école et tout. Et puis, différent de mes autres... Beaucoup d'autres copains que j'ai eus par la suite, à la Tenoit-Nord, au mouvement Hachomer Hatsaïr, qui beaucoup avaient perdu leurs parents, moi, j'ai eu l'impression d'être épargné par la guerre, puisque je n'ai perdu personne de ma famille proche, c'est-à-dire ni mes parents, ni mes frères et sœurs, tout le monde s'en est sorti. Donc, pour moi, quelque part, j'avais une histoire normale. J'étais né en France, je me sentais tout à fait français. et là, c'est vraiment, c'est quelques dernières années que je me suis rendu compte que l'histoire familiale est aussi une histoire un petit peu particulière, comme chacun d'entre nous, mais qui n'est pas... qui a ses originalités. Ce n'est pas une histoire... C'est pas une histoire conventionnelle. C'est pas l'histoire conventionnelle et ce n'est pas l'histoire qu'avaient mes petits copains à l'école, ça, certainement pas. Donc, pour revenir, mon père et mon frère sont partis vers Lyon. Mon frère est né pour... Il a voulu plus ou moins se... Comment chercher les jeunes, les jeunes hommes et puis en rechercher les juifs. Il sait, il a pensé se... se protéger un peu en rentrant dans les... les jeunesses... Comment ça s'appelait ? Pardon ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, il ne voulait pas... La STO, c'est après. Non, il est entré... Les jeunesses du maréchal, là. Ah, les jeunesses de Pétain, là. Oui, les chantiers de la jeunesse, voilà. Il était dans un chantier de la jeunesse, donc nature, travail d'agricole, tout ça, sous-tente. Je pense par là-bas, près de Grenoble, je ne sais pas où. Enfin, il était là-bas et il est resté jusqu'au moment où il a senti le roussi. Il y avait des visites de gendarmes. Mais je ne sais pas à quelle époque ça. Et là, je sais qu'il y avait une... dans le camp du chantier de la jeunesse, il y a eu une descente de police et il a vite changé le nom Brimbaud, mais il a... il a enlevé le M à la fin ou peut-être le B aussi. C'est devenu ou Brimbaud ou Rimbaud, mais il s'est rendu compte que ça ne pouvait pas passer. Donc là, il est parti et il a rejoint un maquis. Bon, ça, c'est après. Pour revenir à Paris... Et ton père ? Mon père, mon père, mon père, mon père. Il était à Lyon avec ses papiers à la noix et il continuait à travailler pour ce patron alsacien, qu'il a gardé quand même pendant la guerre. C'est pour ça que je crois que quelque part, on peut lui tirer notre chapeau parce que... Bon, il savait bien sûr que mon père était juif, mais il savait donc ce patron qu'il avait besoin d'avoir un salaire pour entretenir sa famille et il l'a gardé. Donc, il voyageait pendant la guerre. Tu te souviens du nom de ce patron ? Oui, Grenet. Les établissements Grenet à Strasbourg-Schiltigheim. Donc, pour revenir à Paris, on passe un peu du coq à l'âme, mais c'est comme ça, c'est au niveau des souvenirs, des liaisons. À Paris, donc, on est resté sans mon père, sans mon frère aîné et après 1942, après les fameuses... Après le Veldiv, après... Je sais que c'est après parce que mon frère Maurice, qui a 5 ans de plus que moi, m'a raconté. Lui, il se rappelle des autobus qui venaient faire la rafle, enfin, les Juifs du 18e. À côté, il y avait pas mal de petits commerces juifs, de petits... des tailleurs, des façonniers, alors qu'il y avait toute la petite production juive de l'époque, donc, ils sont venus les chercher. Il y avait les autobus pour la rafle, donc, de juillet 1942. Oui, c'est juillet 1942. Nous, on n'a pas été concernés, mais après, donc, est-ce que c'est, je pense, ça devait être ou fin 1942 ou début 1943, quelqu'un est venu à la maison, je sais pas qui c'est, mais ma soeur, elle m'a raconté, elle se rappelle très bien, elle ne sait pas si c'est quelqu'un de la préfecture de police, si c'est un flic, enfin, c'était quelqu'un en civil, il est venu à la maison, il nous a dit, demain matin, on vous prend, vous êtes raflé, et puis il est parti, voilà, donc, on a été prévenus comme beaucoup d'autres, c'est arrivé, je sais pas à quelle date, et ma mère était un petit peu, d'après ma soeur, ce qu'elle dit, c'est un petit peu dépassé par les événements, elle était belle, elle se retrouvait avec trois enfants, donc moi en bas âge, et c'est ma soeur qui a pris les rênes, qui a dit, on part, et donc, ils ont tout laissé, ils ont pris quelques, bon, quelques vêtements, un minimum, et moi sous le bras, puisque j'étais, paraît-il, malade, et vraiment, je crois que j'étais assez encombrant, et ils sont partis, ils sont partis, partis vers la zone libre, et heureusement, parce que le lendemain, alors, la fille qu'on avait, qui était plus ou moins adoptée, elle est restée, on ne pouvait pas l'emmener, elle est restée, et je crois, chez une vieille cordonnière en bas, juive aussi, qui est restée toute la guerre, que j'ai retrouvée, que j'ai vue après la guerre, madame Bragot, ça sentait le cuir là-dedans, c'était insupportable, une petite cordonnerie comme il y avait à l'époque, mais elle, elle a vue le lendemain, le lendemain, en effet, ils sont venus, et ils ont vidé l'appartement, ils jetaient les choses par la fenêtre, il y avait les photos, et tout, on n'a rien, pratiquement comme photo, on a récupéré une photo du mariage de mes parents après la guerre, je crois, par la famille, mais on n'a pratiquement pas de photos, et puis après la guerre, quand on est revenus, il y a des voisins qui nous ont, qui ont rendu quelques, une lampe par-ci, un truc par-là, mais enfin, pas grand-chose, tout a été pillé, donc heureusement qu'on est, on est partis, c'est, ma soeur a eu le, le nez, le flair, pour pousser ma mère à partir, quel âge avait ta soeur, en fait, quel âge elle pouvait avoir, elle devait avoir, puisque mon, peut-être 15, 16 ans, 16 ans peut-être, donc elle était aussi, elle était toute jeunette, mais elle avait saisi, elle avait compris, mon autre frère, donc, avait 11 ans environ, 11, 11 ans environ, donc ils sont partis, pour essayer de rejoindre, donc mon père, à Lyon, qui ne nous attendait vraiment pas, parce que, bon, et, alors là, il y a eu, quand même, là ils ont eu, c'était assez aventureux, cette, cette partie, pour rejoindre Lyon, puisque, donc on a été vers Angoulême, on nous a dit que là-bas, il y a des passages, en zone libre, je crois que c'est Angoulême, je ne suis pas persuadé non plus, mais je pense que c'est Angoulême, et quand on est arrivé là-bas, là, ils ont dû prendre, on a dû prendre, je dis ils, parce que, bon, moi je ne me rappelle pas, on a dû prendre un car, un autobus, et l'autobus a été arrêté, par des Allemands, qui, contrôlaient les papiers, et l'autobus, on était au, au fond de l'autobus, heureusement, parce que, ma soeur m'a dit, il pensait que c'était terminé, qu'on était pris, et l'Allemand qui faisait le contrôle, un sous-officier, il passait au milieu, et puis il y a quelqu'un qui est venu, un autre soldat qui est venu, qui est monté en bus, et qui lui a chuchoté quelque chose, il est descendu, ils ont arrêté le contrôle, donc ça, on est passé à travers, on s'est retrouvé à la gare, d'Angoulême, donc je pense, et là-bas, aussi à la gare, tout de suite, il y a eu, je ne sais pas si c'est à la gare, ou, parce que moi, j'étais malade, on a été voir un médecin pour moi, et il a dit, tout de suite, il a dit, sauvez-vous, il a vu que j'étais juif, bon, certainement, par la circoncision, entre autres, et puis bon, il y avait tous les déplacés, il y avait beaucoup de monde qui cherchait, tout le monde tournait en rond, essayer de passer en zone libre, donc je ne sais pas si le médecin... T'as vu que ta mère et tes frères et soeurs avaient gardé l'étoile jaune ? Non, la plus, je ne crois pas, je ne sais pas, je ne crois pas, je ne crois pas, mon frère aîné, j'ai encore son étoile jaune, mais c'est le seul qui l'a gardé, en souvenir, enfin, il l'a gardé, ça l'a suffisamment marqué, je crois, d'être marqué, par Vichy, pour la garder. Là, donc, on s'est retrouvé, et alors peut-être là, après le médecin, ils sont allés à la gare pour essayer de trouver un passage, et là, à la gare, on leur a dit, il y a des rafles, il ne faut pas rester là, et quelqu'un leur a parlé d'un passeur. Donc, ils sont allés voir, on a été voir un passeur, qui était complet, il n'avait plus de place, bon, on l'a un peu amadoué, sentimentalement, je ne sais pas, bon, il nous a ajouté sur le groupe, qui est passé de nuit, dans les champs, c'est comme dans les films qu'on voit là maintenant, dans les livres, mais enfin, ça, c'est beaucoup ma soeur et ma mère qui m'ont raconté, parce que, moi, j'étais en les bras, je pleurais, j'étais malade, je faisais beaucoup de bruit, et il y a quelqu'un qui a voulu, qui a dit, il faut l'étouffer, parce qu'il va nous faire croire, et semble-t-il heureusement, et quelqu'un d'autre, qui n'était pas si bête que ça, il a dit, si lui, on l'étouffe, il faudra étouffer aussi sa soeur et sa mère, parce qu'il est peut-être son frère, parce qu'il fera encore plus de bruit, donc, bon, ils ont passé la ligne, ils se sont retrouvés, donc c'était payant, les passeurs, je ne sais pas comment ils avaient, ils n'avaient pas d'argent, ils étaient, bon, je ne sais pas, pendant la guerre, on peut se demander comment tout le monde vivait, parce que ce n'était pas le marché noir non plus, c'était, bon, chacun devait vendre tout ce qu'il avait, mais il n'y avait pas eu un bon, non, ils se sont retrouvés après dans une ferme, derrière la ligne, on a eu un, paraît-il, un bon petit déjeuner, du café au lait et du beurre, il paraît qu'on s'est bien tartiné au beurre, et il y avait un médecin qui a dit, c'est très malsain, vous ne devriez pas manger le beurre, déjà, déjà, c'était bon, donc, ils sont arrivés à Lyon, nous sommes arrivés à Lyon, où mon père ne comprenait pas qu'on arrive, il a dit, je n'ai pas, on n'a pas où vous loger et tout, bon, ma mère s'est fait engueuler, je crois, bon, et puis, on a, on a, donc, il a loué, ça je me rappelle, c'est rue Confort à Lyon, près de la place Bellecourt, alors ça, ce sont un peu mes premiers souvenirs, d'enfants, parce qu'on était en face d'un cinéma, et le gars du cinéma, il me laissait entrer, je rentrais, donc, j'étais tout, j'étais assez, quel âge j'avais à Lyon, 38, 43, j'avais 4, 5 ans, donc, je rentrais au cinéma, je ne regardais pas tellement le film, je rentrais, je sortais, mais je me rappelle très bien, on logeait au premier étage, en face du cinéma, c'était une rue, un petit peu fréquentée, par des belles, deux jours, deux jours, deux jours, paraît-il, donc, on est resté, et là, je me souviens, de, alors, de l'arrivée des Allemands, quand même, qu'on voit motoriser, et là, on est parti, à la campagne, on est parti de Lyon, donc, ça devait être en, 43, mi-43, ou fin 43, nous sommes partis, il est acclui, dans l'Indre, c'est, sauf, sauf à Olam, le trou, un trou dans l'Indre, un petit bled, agricole, paysan, et pourquoi là-bas, ma tante, donc, la soeur de ma mère, qui était de Nancy, ils avaient été évacués, vers ce bled, donc, dans l'Indre, on les a rejoint, alors là, j'ai des souvenirs, là, j'ai des, alors, quels souvenirs j'avais, j'ai, c'est que, là-bas, il y avait plusieurs familles juives, et, le soir, les hommes se cachaient la journée, et le soir, ils sortaient, ils se retrouvaient sur une place, à l'ombrage des Tilleuls, je me rappelle très bien de cette place, et, ils parlaient yiddish, je me rappelle ça, ça me gênait, parce qu'ils parlaient très fort, mais je ne faisais aucun lien, je ne savais, évidemment, parce que c'était d'être juif, ou si je le savais, c'était complètement inconsciemment, mais ça me gênait, qu'ils parlent, un dialecte, très étranger, et étrange, et un jour, donc moi, j'avais mes petits copains, Goyme, j'allais, on allait chez le meunier, on sautait dans, dans, dans le blé, enfin, ce n'était pas, ce n'était pas fast, parce que, bon, mais, un jour, un petit copain, qui me dit, tu es juif, toi, il me dit, non, c'est toi qui l'es, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas, ce n'est pas la première fois, que je l'ai vraiment entendu, consciemment, donc, le terme, parce que, chez mes parents, je n'ai pas l'impression, d'avoir, ils n'ont pas laissé passer, la peur, pourtant, elle existait, moi, je n'ai pas ressenti, je n'ai pas ressenti, on ne m'a pas transmis, une peur de l'époque, de danger, je le savais peut-être, quelque part, je le savais, donc, je suis rentré, après ce gamin, je suis rentré à la maison, j'ai demandé, qu'est-ce que c'est que cette histoire, on m'a traité, on m'a dit que j'étais juif, mes parents m'ont dit, oui, tu es juif, et moi, ma réaction, ma première réaction, c'est, vous, vous êtes juif, mais pas moi, peut-être juif, bon, voilà, ça, c'est mon premier contact, avec le judaïsme, là-bas, je suis rentré à l'école primaire, donc, bon, aucun intérêt, j'étais content, c'est-à-dire, vous étiez en famille, en fin de compte, on était en famille, sauf mon père, donc, qui se promenait, et mon frère aîné, qui est entré dans le maquis, là-bas, dans un maquis, donc, local, il s'est retrouvé, c'était pas un maquis, communiste, c'était un maquis, local, il y avait une gendarmerie, aussi, dans le bled, ce qui est intéressant, parce qu'on n'a jamais, on n'a pas eu de problème, donc, ils savaient bien qu'on était juif, tous ces, ces gens-là, il y avait, ils étaient, il y avait beaucoup d'antisémitisme, mais il devait être anti-allemand, d'abord, c'est, quand tu dis, il y avait beaucoup d'antisémitisme, ça je l'ai su par mon frère aîné, qui même dans son groupe de maquis, les gens étaient antisémites, peut-être pas tout le groupe, mais enfin, il y avait lui, que tu avais raconté, que tu avais raconté ton frère aîné, mon frère aîné, ça, il était dans un groupe, donc, du maquis, là-bas, il faisait des actions locales, et, qu'est-ce que, on va arrêter ? On peut arrêter une seconde. On peut arrêter une seconde. on peut arrêter une seconde. Sous-titrage ST' 501